Il est 12h30, mercredi 13 octobre 2021, l'hélicoptère onusien à bord duquel le lieutenant général Konstantin Makongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, accompagné d'une forte délégation, a atterri à Mutanda, chef-lieu du groupement Mutanda. Dans la chefferie de Buito, nous sommes en territoire de Ruchuru. Objectif, réceptionner le bâtiment administratif du groupement Mutanda, construit sur financement de la MONUSCO dans sa section des affaires civiles. Ces projets, dont les travaux ont été exécutés par l'ONG partenaire Ipsopa, centre d'intervention et de promotion sociale. Ce bâtiment d'une valeur de 46 940 dollars américains, comprend 12 chambres, 2 toilettes internes et construit enfin de renforcer l'autorité de l'État dans ce milieu post-conflit, dans le cadre d'un projet d'appui à la stabilisation et la consolidation de la paix, a indiqué M. Saad Haroum, directeur de cabinet du représentant du secteur général adjoint des Nations Unies en RDC. Il est important de noter que l'objectif principal de ce projet était de contribuer au rapprochement entre les populations locales de Mutanda et la population, en contribuant à améliorer le service en dû à la population. Le gouverneur du Nord Kivu a clarifié que d'autres bâtiments seront construits dans d'autres coins de la province, selon la vision du chef de l'État, tout en appelant les groupes armés locaux de donner la chance à la paix. Nous avons introduit le président de la République, le chef de l'État, le commandant suprême des Français armés de la République démocratique du Congo, nous avons la police nationale congolaise, nous avons la diplomatie agissante, le gouvernement, nous avons le gouvernement, nous avons le gouvernement, nous avons le gouvernement, nous avons la coopération en MONISCO, nous avons l'Union de la province du Nord-Kivu, une visite guidée du bâtiment, les deux cellules, des toilettes externes, d'une grande salle de rognon a clôturé la cérémonie. Peu après, le gouverneur a pris son vol pour regagner Goma après plus de quatre heures de travail dans ce groupement.